Le président de la République algérienne Abdelmajid Taboun a mis en avant lors de la réunion du Conseil des ministres qui l'a présidé hier. L'importance extrême qu'accorde l'État à l'écoute et à la prise en charge des préoccupations de la communauté nationale à l'étranger par voie diplomatique, indique un communiqué du Conseil des ministres. Le président algérien Abdelmajid Taboun a évoqué hier lors d'un échange téléphonique avec son homologue portugais Marcelo Rebello-Dessouza les voies et les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays amis dans différents domaines. La médiation de l'Algérie dans le dossier ukraino-russe était au menu aussi. Par la suite, le chef d'État algérien Abdelmajid Taboun s'est entretenu par un téléphone avec son homologue italien Sergio Matarella sur plusieurs points dont les relations bilatérales solides et ancrées unissant les deux peuples. Le service fédéral de sécurité russe a prévenu une explosion de la voiture et une tentative d'assassinat du chef de la Crimée Sergei Aksyonov par un citoyen russe recruté par le service de sécurité ukrainien. Une enquête pénale pour tentative d'actes terroristes et acquisitions illégales d'explosifs a été ouverte par la suite. Quatre Palestiniens ont été tués et 27 autres personnes blessées par l'armée de l'occupation sonniste lors des tirs avec des missiles lancés par les avions de combat dans la ville de Jénil ce lundi. L'Organisation de coopération islamique a appelé dimanche la communauté internationale à appliquer le droit international qui interdit tout appel à la haine religieuse pour éviter tout nouvel autour d'affaires des exemplaires du Saint-Coran. Trois terroristes ont été tués par les forces de sécurité lors d'une opération antiterroriste lancée dans la province pakistanaise de Khaybar, Parton 3, dans le nord-ouest du pays, a annoncé l'armée pakistanaise.